S-E-X-E, plus souvent entendu sous le nom de sexe. Sexe et handicap, comment ça se passe ? Et si justement, on faisait une vidéo qui réunit les deux ? Oh, toi je sens que tu veux en exciter certains petits coquins ! Alors pas du tout, rassure-toi, je vais simplement te parler de solutions que certaines associations ont trouvées pour rendre une sexualité à des personnes seules, handicapées, qui elles aussi ont besoin de vivre une sexualité. En France, le sujet du sexe est encore tabou. Alors que dire du sexe quand il est lié à un autre sujet tabou, comme le handicap ? A tout hasard, je dis ça comme ça. Et tu me connais déjà un petit peu, on va parler de tout ça, ici, alors installe-toi. J'ai eu un grave accident de moto en 2018 qui a totalement bouleversé ma vie. J'ai réussi à me relever et à faire de mon handicap une force. Je veux t'aider maintenant à faire de même et à t'épanouir dans ta vie malgré les effets. Si tu veux trouver des solutions à tes soucis liés à ton handicap ou que tu traverses juste une période difficile de ta vie, tu es au bon endroit. Alors abonne-toi ! Bonjour et bienvenue à toi mon ami. Je m'appelle Timothère Dual et on se retrouve sur ma chaîne Un Handicap, une Force pour parler de handicap et des solutions que l'on peut trouver à nos différents soucis. Allez tic-tac, parle-moi de ce que tu sais là. Allez, n'aie pas peur. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet assez peu abordé, les besoins sexuels des personnes en situation de handicap. Il y a évidemment différents niveaux d'envie, de besoins et chaque cas est personnel. Même au niveau des personnes valides, sans problème de santé majeure, il n'y a pas d'égalité au niveau sexuel. Alors je ne te raconte pas qu'on croise un peu plus loin en allant dans le handicap. Ceci dit, depuis quelques années, certaines associations se mobilisent pour faire valoir le droit des personnes en situation de handicap afin qu'elles puissent elles aussi avoir une vie sexuelle et ou sensuelle. Et c'est là qu'interviennent les assistants. L'activité d'assistance sexuelle est une activité qui consiste à accompagner le plaisir sensuel, érotique ou sexuel des personnes en situation de handicap qui en font la demande. La demande vient plus des hommes que des femmes. Tiens, tiens, que c'est bizarre, ça m'aurait étonné le contraire. L'accompagnement à la vie affective et sexuelle est apparu aux Etats-Unis durant les années 1970. Cette pratique est par la suite apparue sous différentes formes aux Pays-Bas, en Allemagne, au Danemark et en Suisse notamment. Heureusement, à mon avis, depuis 2007, un véritable engagement en faveur de l'épanouissement sexuel des personnes handicapées a émergé après l'organisation du colloque « Dépendance physique, intimité et sexualité ». De là, plusieurs associations ont vu le jour, et notamment APAS, Association pour la promotion et l'accompagnement sexuel. Elle milite pour l'accompagnement sexuel et ou sensuel des personnes en situation de handicap. Créée en 2013, cette association souhaite permettre aux personnes souffrant d'une forme d'isolement, de misère sexuelle et affective, de partir à la découverte de leur corps. Un corps parfois douloureux, oublié ou inaccessible, malheureusement. Elle se définit comme telle. La PAS se donne pour mission de faire entendre la voix des personnes handicapées souffrant d'isolement et de misère affective et sexuelle. Elle leur permet d'accéder à l'expérience de l'exploration et de la découverte de leur corps à travers l'écoute, le toucher, les massages, les caresses, et si elles le demandent, par l'accompagnement sexuel. Je vais te mettre un extrait d'une interview que j'ai trouvée sur Europe 1, d'une personne en situation de handicap qui a recours au service de la PAS. Et vous êtes également avec nous ce soir en direct sur Europe 1. Adeline, vous avez eu recours à un accompagnement sexuel et on vous remercie de témoigner sur notre antenne. Bonsoir Adeline. Bonsoir. Vous avez aujourd'hui 33 ans, Adeline. On a diagnostiqué lorsque vous aviez 25 ans que vous étiez atteinte d'un syndrome rare, le syndrome d'Eller's-Danlos, une forme de myopathie qui rend votre peau, vos muscles très fragiles. Cette situation de handicap a bouleversé votre vie. Voilà, j'étais en couple à ce moment-là et il n'a pas su gérer ce que je peux comprendre. Donc voilà, il a préféré rompre. Et je suis restée vraiment 5 ans en fait, sans avoir de relation sexuelle et de relation non plus avec un homme. J'étais vraiment très 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 seule. Et au bout de 5 ans, vraiment, j'en pouvais plus. J'avais un manque affectif énorme. Et c'est vrai que je me suis dit que j'étais prête à « accoucher » pour avoir un peu de tendresse à côté. Donc j'ai cherché sur Internet un escort à la base. Et en osant franchir ce pas, Adeline, d'aller chercher sur le net une compagnie sexuelle et affective, vous tombez sur le site de la PAS, l'association pour la promotion de l'accompagnement sexuel. Est-ce que vous pouvez nous dire, Adeline, ce que cette rencontre avec Fabrice vous a apporté ? Elle a changé énormément de choses. Ça a été déjà, j'ai pu avoir un petit peu d'affection et un petit peu d'écoute. Rien que ça, déjà, le fait de prendre un café ensemble, de pouvoir découvrir la personne et de voir que cette personne était bienveillante envers moi. et ça, ça fait du bien aussi. Et ensuite, quand Fabrice m'a proposé un massage pour me détendre, j'ai pu un petit peu, déjà à ce moment-là, j'ai pu me reconnecter avec moi, avec mon corps. Parce que, comme c'était un corps que je voulais plus, ce corps qui était douloureux pour moi, qui est malade, comme c'est une maladie rare, c'est vrai qu'elle est auscultée par les médecins et par les internes, parce que je suis un cas d'école, donc mon corps, il ne m'appartenait plus et je n'en voulais plus, en fait, de ce corps. Donc, c'est vrai que grâce à Fabrice, j'ai pu reprendre possession de mon corps et me dire qu'il était capable de me donner des choses positives et des choses agréables et qu'il était capable de plaire encore. Et ça, c'est très, très important. Donc, ce n'est pas, en fait, voilà, Fabrice, ce n'est pas du sexe, ce n'est pas du tout ça. C'est vraiment tout un ensemble qui fait qu'on ne peut pas considérer ça comme juste de la vulgaire prostitution. Ce n'est pas bon. Mais oui, en fait, grâce à Fabrice, j'ai pu déjà avoir envie, déjà, moi, de me faire jolie. Ça, c'est important. Et puis, j'ai eu aussi envie de plaire un petit peu et de séduire à nouveau. Donc, grâce à ça, j'ai réussi à avoir un ami occasionnellement. Et toi, alors, qu'est-ce que tu penses de cette solution qui est encore considérée en France comme de la prostitution ? Donne-moi ton avis en commentaire. Fais-le dans le respect, s'il te plaît. Je t'en remercie fortement. Et franchement, voilà, comme je t'ai dit, donne ton avis, fais-toi plaisir. Fais attention quand même, tu vois, parce qu'on est sur YouTube, on peut, on peut, il y a des choses bizarres. Je te donnerai mon avis personnel dans une prochaine vidéo. Donc, je te propose de t'abonner et d'activer la petite cloche qui se trouve par là, je crois, pour être au courant de quand je sors une nouvelle vidéo. Jusque-là, fais-toi plaisir, porte-toi bien, ciao !